Bonjour et bienvenue dans cette séance de circuit training express d'une durée de 4 minutes et on commence tout de suite en position de planche pour exercice d'abdominaux où vous allez venir avec votre main droite toucher vos orteils gauche et avec votre main gauche venir toucher vos orteils droit. Contractez bien vos abdos, rentrez bien le ventre et poussez votre coccyx vers le plafond au maximum. On va venir faire 10 répétitions donc 5 de chaque côté avant de passer à l'exercice suivant qui est un exercice aussi d'abdominaux où on va remonter la jambe droite vers le plafond, poussez la tête entre les épaules et ramenez le genou au coude droit. Vous allez faire 10 répétitions sur la jambe droite et ensuite passez donc sur la jambe gauche. Pour ça encore une fois rentrez bien votre ventre, serrez bien vos abdos et poussez bien votre tête entre vos épaules. Et on passe à la jambe gauche, on vient ramener le genou gauche au coude gauche et on pousse bien le talon vers le plafond. Soyez bien stable dans vos appuis et on continue. Encore un petit peu, courage. On contracte bien ses abdos quand on ramène le genou, c'est les dernières répétitions et on passe à l'exercice suivant, le mountain climber. Ici le but c'est de ramener les genoux à la poitrine le plus rapidement possible en faisant des petits sauts et en gardant bien sa position de gainage. Attention, essayez de ramener toujours vos orteils exactement au même endroit. Ne poussez pas trop vos fesses vers le plafond et ne poussez pas trop vos fesses vers le sol. Essayez de rester bien gainé. Et on relâche. Ensuite le burpees. On est parti pour 10 répétitions. On vient poser la poitrine au sol, ramener les pieds vers les mains et sautez. Et vous essayez de les faire les plus rapidement possible. Là ici on essaie de faire monter le cardio au maximum. On y va pour 10 répétitions et on est presque déjà au bout. On tient jusqu'au bout, courage. Allez encore un petit peu. La dernière répétition et on relâche. Très bien. Ensuite nous allons passer au squat. Donc là vous fléchissez sur vos genoux, gardez les pieds un peu plus large que les épaules, les pointes de pieds légèrement vers l'extérieur et vous allez descendre donc jusqu'en bas. Plus vous descendez vos fesses, plus c'est efficace. Plus vous avez d'amplitude, plus c'est efficace. Et là on saute pour 10 répétitions. Squat sauté. On met vraiment de l'intensité. Poussez bien dans vos jambes, poussez bien dans vos cuisses. Mettez de l'impulsion et on relâche. Et on termine par la corde à sauter. Donc vous allez prendre votre corde à sauter et venir faire des sauts avec les deux pieds joints pour démarrer. Voilà. Et ensuite voilà un pied sur un pied. Droite, gauche, droite, gauche et on continue comme ça jusqu'au bout. Et là on va faire deux sauts sur chaque pied. Deux à droite, deux à gauche, deux à droite, deux à gauche et on continue. On est déjà dans notre dernière tranche de 30 secondes. Donc tenez bon. Le tour est bientôt terminé. On lâche rien. On continue. Je vous montre de face. Deux d'un côté, deux de l'autre. Et si vous voulez vous rajouter un petit bonus, vous pouvez essayer les doubles sauts. Voilà. Merci beaucoup pour cette séance. Bravo à vous et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez.